Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie et on va parler dans cette vidéo de Posipi, Posipi qui est une des deux mascottes de Pikachu de la troisième génération avec Negapi un peu le coup, comme vous le savez à chaque génération il y a Pokémon à l'effigie de Pikachu qui est la mascotte de Pokémon et lui a été tiré au sort pour le coup et clairement ce Pokémon il pourrait très bien ne pas exister, qu'on s'en porterait très bien clairement il est là pour remplir le Pokédex plutôt qu'autre chose, c'est de très très loin un des pires Pokémon de l'histoire du jeu pour le coup, alors lui autant il y a des Pokémon qui sont sauvables mais lui il a vraiment de gros soucis et ils sont évidents là pour d'autres Pokémon tu peux te dire qu'il y a des trucs sauvables, lui tu vois vite que c'est vraiment un Pokémon de merde et pour cause, alors déjà il faut quand même noter qu'il n'est pas revenu ni en neuvième ni en huitième génération donc je suis remonté jusqu'à la 7G pour trouver des usages, ce qui veut dire qu'il s'en fout vraiment de ce Pokémon très clairement et en 7ème génération, et bien il était en Zédu, sans trop de surprises, mais regardez où il était en Zédu 246ème du Zédu, un chiffre incroyable, il n'a été joué que 4 fois sur 544 matchs alors qu'on parle du Zédu c'est quand même incroyable, ce Pokémon est vraiment, regardez je dois descendre très très bas il est moins joué que Cosmovum le truc, à peine plus joué que Rakaillou bref, beaucoup de problèmes avec ce Pokémon, on va voir ça assez rapidement tout d'abord le type du Pokémon, il est de type électrique pur le type électrique c'est pas un type mauvais en stratégie, évidemment c'est même un des meilleurs types du jeu il n'a qu'une seule faiblesse pour 3 résistances, alors bien sûr la faiblesse au type sol est gênante dans la mesure du fait que c'est une faiblesse du type acier donc évidemment si tu la partages avec lui, c'est compliqué maintenant il a 3 résistances électriques volées acier, c'est pas si dégueulasse que ça offensivement c'est correct mais sans plus ça apporte un bon gouvernement général mais t'es quand même rédité par beaucoup de Pokémon, en général tu préfères les doubles types en stratégie ensuite au niveau de ses talents, alors il en possède 2 son premier talent c'est plus, alors complètement inutilisable en combat solo en gros, en combat duo si t'as un autre Pokémon avec de talents minus avec toi ça booste ton attaque spéciale de 50%, je pense pas que même en duo ça soit très utilisé parce que ceux qui ont accès à ses talents, c'est évidemment Negapi qui est aussi très mauvais en stratégie, son équivalent il y a je crois aussi Salarsen qui possède ce genre de talents mais clairement c'est vrai, ça leur rend pas meilleur on va dire vraiment ça comme ça ensuite Paratonnerre, alors Paratonnerre qui va lui donner une immunité au type électrique et s'il prend une attaque, il va augmenter son attaque spéciale d'un grand il a déjà une résistance au type électrique, donc évidemment une immunité électrique c'est pas ouf et même avec un boostance en attaque spéciale, en attaque spéciale déjà c'est très situationnel c'est pas extrêmement ouf à placer et puis en plus de ça après il fera quand même pas mal donc finalement c'est presque gâché comme talent maintenant on va s'intéresser à ses statistiques et là vous voyez assez largement pourquoi le Pokémon est vraiment vraiment très mauvais pour le coup il a une attaque de 50, une attaque spéciale de 85, vraiment des statistiques offensives de merde il a un bug de 70, 40, 75 Pokémon a vraiment un bug qui est misérable et une vitesse de 95 qui est sa meilleure stat mais reste pas incroyable évidemment donc des stats de merde, voilà mais évidemment ça ne s'arrête pas là on va s'intéresser maintenant au movepool de ce Pokémon et malheureusement son movepool est très 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 limité ce qu'il va posséder, alors il a accès à Machination mais il a besoin d'en placer plusieurs au moins pour faire assez de dégâts il a les attaques électriques évidemment avec Fatal Fou, Tonnerre, Change Éclair etc mais il fait pas mal donc c'est vraiment pas ouf il a un coverage qui est pratiquement inexistant le seul qu'il va avoir c'est Neuerb il a Signal Beam aussi, ouais génial deux attaques résistées par le type acier il a Cage Éclair Toxique en soutien il a Mûre Lumière aussi si tu veux donc voilà, c'est à peu près tout donc si jamais il a pratiquement là ce Pokémon c'est triste à dire mais il peut pratiquement rien faire et il y a énormément de Pokémon qui font la même chose que lui avec beaucoup plus d'options et ils sont largement largement meilleurs que lui voilà, je pense que le débat est clos sur ce Pokémon, on ne va pas l'intégrer davantage et du coup c'est ça pour cette petite vidéo d'analyse on se retrouve la prochaine fois pour parler d'un autre Pokémon et de dire donc pourquoi il est nul en stratégie merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode et on se retrouve très prochainement pour la suite merci beaucoup